Bonjour, c'est Pamela. Je viens aujourd'hui vous présenter un December Daily pour Graffiti Girl. Il a été confectionné avec la box Evening ainsi que les anciennes collections de Noël. Le voici en vidéo. Je me suis servi des deux enveloppes Kraft et du sachet qu'il y avait dans la box, mais vous pouvez bien entendu vous servir d'autres enveloppes. Pour le confectionner, j'ai utilisé les planches Noël, Noël at Home, Hivernal, Veillée de Noël, Christmas, Village de Noël, Lutin, Evening, Feuillage de Noël, Grid, Esprit GG, Album Scrap, Ticket, Scrapfond, Stix. Texture, Chevron et Fashion Girl. Pour les pochoirs, pixels, illusions, mini triangles, flocons, reines, intrépides, hivers, grunge et les dyes, fenêtres, branchettes, sapins, boules de Noël et accroche-moi. Nous voici à la confection de la structure. Il vous faudra du papier aquarelle, des enveloppes Kraft et un sachet Kraft. Pour la couverture, il vous faut deux cartons, quatre papiers aquarelles et deux morceaux de ruban. Je vous montre l'ordre de mes pages, mais bien entendu, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Pour ma tranche extérieure, je vais vous expliquer comment faire, c'est très simple. Marquez simplement les plis pour que votre papier s'arrondisse facilement. Nous sommes prêts, on peut passer à la déco intérieure. Pour un côté pratique, j'ai découpé au préalable toutes mes petites bandelettes, ainsi que mes tampons et mes die-cuts. Dans les albums, je trouve qu'il est très important d'avoir une ligne de conduite. Ici, j'ai toujours utilisé un pochoir pour mes fonds de page, ainsi que la planche grid ou texture, stick et scrap fond. Pour les encres, il est également conseillé de suivre toujours les mêmes couleurs. Ici, fade jeans, frayed burlap, black suit. Pour la colorisation, j'ai toujours utilisé les mêmes distress oxydes, ou alors les feutres et collines 506, 202, 407, 704 et 718. Pour être sûr de terminer son December Daily, je vous conseille de faire toutes les pages d'un coup, et non au fur et à mesure. Vous n'avez plus qu'à penser à faire vos jolies photos et les coller avec les petites phrases des die-cuts spécial Noël, ou pourquoi pas thème photo et famille. Sous-titrage ST' 501 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 Pour assembler votre December Daily, il vous faudra faire un trou à 4 cm du bord haut et à 4 cm du bord bas. Ainsi, y passer une ficelle pour les accrocher ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 deux épaisseurs, je colle mes deux épaisseurs ensemble puis je choisis mon papier de fond ici avec un joli cerf de noël mon carré mesure 7,5 par 10 cm attention veillez à ce que votre dessin soit bien cadré dans la fenêtre avec les carreaux sur ce que j'ai vu de la main Et je recommence avec la même procédure que pour l'intérieur Ici j'utilise le pochoir mini triangle Puis le tampon écriture de la planche stick Puis les jolis quadrillages de Noël de la planche grid Et une petite touche avec le tampon scrap-fond Je superpose mes embellissements des die-cuts Ainsi que mes tamponnages détourés et mes petites étiquettes Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, nos couvertures avant et arrière sont faites Nous allons pouvoir passer au montage Avant de les coller, n'oubliez pas de mettre votre ruban à environ 12 cm Puis votre tranche et après viendront vos couvertures Sous-titrage Société Radio-Canada Assemblez toutes vos ficelles ensemble Faites un nœud bien serré afin que ça ne se détache pas Je colle ma première page à ma couverture Ainsi que ma dernière page Le voilà fini Je vous laisse le découvrir en photo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de votre visite N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Graffiti Girl Et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper Sous-titrage Société Radio-Canada